Denji a enfin réalisé son rêve du coup il est complètement troublé en plus on le voyait pendant tout l'épisode il mangeait même pas il parlait même pas tu vois il était toujours en train de penser parce que ça l'a marqué tu vois et après il en parlait avec Makima il se disait est-ce que ce qui est mieux c'est l'accomplissement du rêve et le chemin pour l'atteindre ou alors c'est le rêve en lui même quand on l'atteint parce que du coup tu sais après il l'a fait et il se retrouvait un peu sans objectif il savait plus quoi faire il était perdu et en fait il trouvait que c'était pas si ouf que ça comparé à ce qu'il pensait alors que par exemple quand il se battait contre le démon sensu tu vois il se battait pour son rêve pour atteindre son objectif parce qu'il voulait protéger Power etc pour pouvoir le toucher les seins clairement et du coup tu sais en plus on voyait sa tête il était surexcité il était trop heureux et tout il est en train de péter un plomb alors que après avoir touché Power tu sais il avait pas la même réaction et donc il en parlait avec Makima elle lui avait dit qu'il leur a plus apprécié s'il aimait vraiment la personne parce qu'en fait il l'a fait avec Power mais vas-y Power ça fait à peine quelques jours qu'il la connait et même en plus il l'aime pas vraiment tu vois alors que Makima tu vois ça se voit qu'il l'aime beaucoup plus et il l'aime pas forcément tu sais pour son physique enfin si c'est le cas mais tu vois beaucoup moins par rapport à Power et vraiment ça se voit qu'il aime bien Makima pour qui elle est et après du coup il a touché la poitrine de Makima c'est à dire il a réalisé son rêve deux fois et on a vu sa réaction par rapport à Power ça avait rien à voir elle l'a pété un plomb et tout et en fait elle nous l'a clairement prouvé là tu vois on a eu la preuve même que parce qu'il aimait bien Makima tu vois ça lui a plus fait plaisir on voit qu'elle est en train de le charmer et tout et après elle lui dit bon je vais t'expliquer un truc il y a un démon flingue que tu dois vaincre et depuis tout à l'heure en fait ça se voit qu'elle s'en fout de lui parce que moi je me disais peut-être qu'en vrai elle l'aime bien ou elle apprécie ou quoi mais en vrai je sais pas parce que même quand on voyait à l'épisode 2 sa conversation avec les politiques et tout elle disait il y en a un qui est particulier ou un truc comme ça je sais plus ce qu'elle a dit et les politiques lui disaient qu'elle est pas là pour nour d'affection avec eux et qu'ils sont juste là en fait pour servir le Japon et en fait du coup ça a tout décrédibilisé mais de l'autre côté en fait je sais pas parce que je me dis peut-être qu'il y a un petit côté tu vois où elle l'aime bien et tout mais après elle est là pour se servir de lui mais de toute façon je pense qu'elle sera développée la relation entre Denji et Makima et après ça du coup on a vu le flashback de Haki donc ça ça fait plaisir tu vois on a pu voir enfin du coup pourquoi il était traumatisé pourquoi il est comme ça pourquoi il est aussi froid et tout et pourquoi il déteste autant les démons en fait parce que tu sais il voulait jouer avec son frère tout ses parents ils lui ont dit non mais au final il a quand même pu jouer avec son frère ils s'amusaient ensemble donc en plus il apprécie encore plus le moment et son frère il rentre et on voit la maison elle est ravagée d'un coup en plus il y avait un silence carrément ça m'a fait flipper j'ai regardé l'épisode j'ai trop flippé parce qu'il y avait un silence et d'un coup on entend un gros bruit pour le vent et c'est le démon flingue et Makima disait qu'il a tué un million de personnes en quelques minutes et vraiment c'est une dingrie qu'il y a un démon aussi puissant et carrément en plus ces balles s'il y a des démons qui les ingèrent ils sont encore plus puissants et je me disais en plus moi tout de suite j'ai repensé au démon tomate je me suis dit t'imagines le démon tomate qu'on voyait à l'épisode 1 qui a mangé une balle et du coup tu vois il est puissant et Denji il n' arrive pas à vaincre alors que c'est une tomate en fait ça fait pas peur du tout et d'ailleurs par rapport à la peur et des questions que je me posais avant par rapport aux démons leur lien avec la peur et tout et donc là j'ai eu mes réponses donc ça fait plaisir parce que Makima il disait que la force des démons elle dépend de la peur de l'objet qui représente pour la population c'est à dire que pour revenir du coup au démon tomate une tomate ça fait pas du tout peur du coup bah il n'est pas puissant le démon et moi je me disais c'est la peur de quand parce que tu sais c'est les humains mais les humains ça fait plusieurs millions d'années qu'ils existent et donc tu sais en fonction des différentes époques ils avaient pas peur des mêmes choses et tout et même je me disais est-ce que c'est seulement les humains ou alors c'est aussi des animaux ou je sais pas et en fait du coup on a pu savoir c'est seulement les humains et c'est à l'époque actuelle puisqu'elle disait qu'après tous ces ravages du démon flingue les humains ils avaient très peur des démons et donc ça a renforcé la force de tous les démons en général donc là frérot c'est une dinguerie parce que si un seul démon a le pouvoir d'améliorer la force de tous les démons par la peur ça veut dire que le démon flingue il a un potentiel de fou et donc pour revenir du coup aux balles que les démons peuvent manger Makima elle en avait plein dans une boîte elle avait plein de balles comme ça et elle a besoin d'en réunir assez pour retrouver le démon flingue donc c'est pour ça qu'elle avait envoyé Aki, Inemo etc pour qu'ils en récupèrent et comme ça ils pourront le retrouver pour le vaincre et même en plus elle a demandé à denji de le vaincre et de le tuer et c'est bien parce qu'on voyait Aki, Denji, Power et Inemo et deux autres qu'on connait pas leur nom qui étaient en mission en fait même quand ils allaient dans l'hôtel pour retrouver un démon qui a mangé une balle et déjà on a remarqué que Power et Denji ils sont beaucoup plus complices tu vois ils s'apprécient beaucoup plus c'est tout même par rapport à Aki par exemple qu'il voulait pas le vouvoyer après il a proposé un chewing gum et tout même en plus si on les voyait ensemble ça se voit qu'ils s'apprécient beaucoup plus qu'avant et avant qu'ils rentrent Inemo elle avait proposé à denji et à l'autre mec de faire un bisou à celui qui bat le démon qui a mangé cette balle et tu sais Denji il disait c'est bon t'inquiète pas maintenant moi je m' comme la personne et de toute façon j'ai déjà prévu un bisou avec quelqu'un d'autre donc t'inquiète et elle est venue elle lui a dit je vais te rouler une grosse pelle et on voyait après il partait comme un con avec sa hache il partait il courait comme un zgeig la vérité ça m'a trop fait rire frère en plus il a tout gâché la vérité il avait dit un vrai truc et tout et il avait montré qu'il a retenu l'enseignement de Makima et au final après quand on lui propose de le rouler une pelle il part il court comme un zgeig la vérité il n'y a pas d'autre mot et du coup après c'est à l'intérieur tranquille et il y avait un démon qui arrivait c'était une tête avec des mains et tout bref et on voyait déjà la petite fille elle avait grave peur elle je connais pas son nom je sais pas c'est qui mais déjà pendant tout l'épisode on voyait qu'elle avait grave peur en plus après power carrément elle avait menacé Inemo en disant qu'elle allait attaquer la fille et elle se défendait même pas je sais même pas ce qu'elle fout là mais à mon avis elle renferme beaucoup de pouvoir c'est juste qu'elle les maîtrise pas et tout et du coup elle est là parce qu'elle a un grand potentiel mais le problème c'est qu'elle a trop peur même face au la petite tête le démon tête je sais pas quoi et je sais même pas c'est quoi ce truc encore et bref Inemo elle l'avait chopé avec son bras de fantôme elle expliquait qu'en fait elle a fait un contrat avec un démon fantôme pour pouvoir utiliser son bras en échange de son oeil droit et du coup maintenant elle a un cache-oeil et tout elle peut plus utiliser son oeil mais par contre elle a un pouvoir de fou la vérité en plus le bras il est grave fort même on voyait quand elle a attrapé power elle a l'étouffé c'est une dinguerie comment c'est cheaté parce que regarde on peut même pas l'attaquer on peut même pas enlever le bras on peut même pas le voir enfin si je crois elle pouvait le voir mais ça je sais pas exactement mais si si en vrai on peut le voir je crois on peut le voir et aussi il a l'air d'avoir beaucoup de force physique ce démon fantôme donc un peu comme Aki du coup avec le démon renard elle aussi elle a passé un contrat et je pense que c'est quelque chose qu'on va beaucoup voir plus tard tu sais les contrats entre des devil hunters et des démons pour leur intérêt commun et donc après ils l'ont vaincu et ils étaient en train de monter tranquillement ils étaient au 8ème étage et on voyait power être en train de monter vers le haut elle parlait de steak ou je sais pas quoi et il y avait le mec là qui était parti vers le bas et les deux ils se sont retrouvés encore au 8ème étage tu sais normalement power elle est au 9ème lui au 7ème il comprenait pas tu sais le mec il a repris l'escalier et il comprenait pas parce qu'il revient en boucle et même dans l'ending en plus on avait vu il y avait le truc par rapport à l'illusion d'optique tu sais de l'escalier infini et en vrai je pense que c'est un démon qui peut changer leur perception des choses ou quelque chose comme ça ça pourrait être vraiment intéressant tu sais un démon qui peut changer leur perception de la réalité et à mon avis du coup l'intrigue du prochain épisode elle sera bien donc juste ici je vous propose la revue de l'épisode 6 de Chainsoman en espérant qu'il sera bien et je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite